L'espoir religieux, mais réellement religieux, on voudrait peut-être un mot de Vincent Péion. Vincent Péion, c'est Monseigneur Péion, Monseigneur de la religion laïciste, de la religion républicaine, qui se revendique comme tel. Non mais puisque je parle de Vincent Péion, disons-en quand même un mot, parce que je suis une des rares personnes en France à avoir lu les œuvres de M. Péion. Sans doute, oui. Et M. Péion n'est pas un imbécile, mais c'est un ayatollah, c'est un religieux, au sens propre, d'ailleurs il le dit, il a écrit un livre sur la religion républicaine. Vous parlez, vous, de la religion de gauche, Daniel ? Oui, 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 mais justement, j'ai parlé ça dans mon livre avant d'avoir lu le Vincent Péion. C'est comme l'astronome Le Verrier qui avait prévu l'existence de la planète Neptune avant qu'on la voie. Moi j'avais prévu le Neptune Veillon avant de le voir, et il a écrit un livre monstrueux qui s'appelle « La révélation française n'est pas terminée ». Et alors, sous-entendu, il faut la terminer, c'est simplement ce qu'il va essayer de faire maintenant. Or, ce livre parle de la révolution française, y compris Robespierre, évidemment, en 1993, dans les termes dans lesquels un chrétien parle du Christ. Pour un chrétien, Dieu a créé le monde, l'homme s'est révolté, son jeu a arrêté l'expérience, et puis finalement, par sa compassion, il a bien voulu essayer de sauver l'homme en envoyant les prophètes. Ça n'a pas suffi, il a fini par envoyer son propre fils, sa propre parole incarnée, et depuis lors, nous attendons le retour du Christ. Donc toute l'histoire, toute l'économie du salut, si vous voulez, se structure autour de l'incarnation du Christ. Mais quand un chrétien croit à cela, c'est une démarche de foi, et de foi étayée d'ailleurs par bien des aspects psychologiques, sociologiques, historiques, mais qui est quand même une démarche de foi, et si on ne fait pas ce saut, si vous voulez, on ne peut pas croire à la pertinence de ce schéma. Et M. Payon, qui se présente comme chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ce CNRS l'a payé pendant des dizaines d'années pour être militant socialiste. C'est quand même aussi un des grands scandales qu'il faut dire, car il n'a presque rien écrit ce monsieur, pendant tout le temps où il était au CNRS. Il a écrit quelques papiers, mais enfin, il était occupé à militer d'ailleurs. C'est ça. Et il a écrit quand même ces deux livres que j'ai lus, sur la révolution française et la foi laïque, et puis la révolution française n'est pas terminée, et il parle de la révolution française dans les termes religieux. Et il dit que la révolution française n'est pas un événement historique, c'est un événement extérieur à l'histoire, et la révolution française a voulu régénérer le peuple français, mais tant que le peuple français ne sera pas régénéré, il ne pourra pas comprendre la révolution française. C'est la boucle, c'est un cyclique. C'est extraordinaire, c'est une démarche, la littérature coménie n'aurait pas dit mieux, si vous voulez. Et alors, ce monsieur est donc au CNRS, et maintenant il est ministre de l'éducation nationale. Donc on a déjà des illettrés, si vous voulez, beaucoup d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui sont des illettrés. Moi j'ai entendu une inspectrice générale de français qui avait donné les sujets à un examen, il y avait trois fautes d'orthographe dans l'intitulé du sujet. Je le lui ai fait remarquer, je lui ai dit, ah bon, enfin bref, vous voyez, je m'anime un peu. Parce que, si vous voulez, le scandale du socialisme est encore plus grand quand vous avez un contrat. Parce que l'éducation nationale prétend, pour éduquer la nation, il faut être éduqué soi-même. Or le spectacle que donne l'éducation nationale, ce sont des gens illettrés. Et maintenant, ces gens illettrés sont dirigés par un fanatique. Voilà la situation réelle du pays. Merci.